Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux articles ou posts. Déjà, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter la colonne catégorie au niveau de notre migration post, la colonne catégorie à ce niveau. Donc, on va recréer une nouvelle migration. Ce qu'on va faire ici, on va juste écrire php artisan make the point migration 2 points Ensuite, on va juste faire alter, post, add, catégorie, underscore, ld, column Et on valide Ensuite, on vient à ce niveau On avait déjà fait quelque chose de ce genre au niveau de last name Donc ici, ce qu'on va faire, on va juste retourner au niveau de cette partie De post, on copie cette première ligne Non, j'ai dit post Ici, article, là, pour post On copie ça, on vient très rapidement à ce niveau On colle Ensuite, on fait dollar, c'est bon C'est vrai Catégorie ID Ici, ce sera Big Integra parce qu'on veut que ça référence à l'identifiant de la table catégorie Ok Ici, on peut aussi faire, lorsqu'on supprime Par exemple Le post Il n'y aura pas de problème avec la catégorie C'est bon On peut mettre une référence dessus Mais déjà, à ce niveau, lorsqu'on supprime un post Ça n'aura aucune incidence sur la catégorie Donc, on peut toujours laisser ça ici sans faire une référence vers la table mère Parce que c'est la table post et la ta fille Ici, on a table Big Integra catégorie Un sign C'est bon Ici, on va juste venir au niveau de down Car on voudrait annuler ou supprimer la migration On rollback et autres On sauvegarde Ici, on pourrait rencontrer un problème Au niveau de notre table post Il n'y a pas de champ catégorie ID Mais maintenant, lorsqu'on veut ajouter ça Vu qu'il y a déjà des données au niveau de notre table post On aurait un problème d'intégrité Ici, les autres parties auront des catégories qui seront annules Or, ici, on n'a pas autorisé que ce soit annul Soit, on peut permettre que ce soit annul Ou soit, lui donner une valeur par défaut Ici, vu qu'on sait que Peu importe le cas On aura toujours une catégorie qui aura l'identifiant 1 On va juste ajouter ici Default Et mettre 1 Et on sauvegarde Et on vient faire PHP Artisan Migrate Oups Ici, ce n'est pas créé Mais plutôt table Alors, on refait notre migration PHP Artisan Migrate Et là, nous avons enfin réussi notre migration Sans souci Nous allons très rapidement retourner au niveau de post De nos modèles Modèles Ici, post On va lui ajouter Catégorie 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 Underscore Id On sauvegarde Ensuite, on va au niveau de notre base de données Ici, au niveau de la base de données On sélectionne nos posts Très rapidement, vous cliquez dessus Et là, on peut voir Catégorie Id a été ajoutée Et pour les anciens posts Ils ont automatiquement l'identifiant 1 À cause de default qu'on a fait Là, si vous voulez Vous pouvez voir la structure de la table Ici, catégorie Id Ici, default Nul Ok Retrouvons-nous pour la suite